La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseillère chez Daffy. Équipements moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto & Co. C'est déjà la cinquième de cette troisième saison. On est absolument ravis de vous retrouver comme chaque semaine en compagnie de Mehdi Bermani. Bonjour Mehdi. Bonjour Eric. Ça va bien ? Écoute, sors bien et toi ? Est-ce que tu aimes bien quand je fais un peu sérieux comme ça ? J'aime bien et puis j'aime bien. Tu aimes bien être ça comme ça ? Le calife, on l'appelle. Le calife qui cherche à prendre la place du calife. Non, 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 mais he's no good. Et Philippe qui est de retour évidemment cette semaine. Ça va bien ? Ça va. Bon, on se retrouve cette semaine avec quelqu'un j'imagine que vous connaissez très très bien déjà. Mais enfin, on ne sait jamais. Il y a peut-être un ou deux parmi vous qui avaient vécu dans une grotte ou quelque chose de très très sombre comme ça pendant des années. Et vous ne l'avez jamais vu, Niel, mais ses vidéos. C'est Mélotine Malander. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Bon, normalement, on devrait passer un bon moment. Si toutefois ça ne va pas, vous vous en prenez à midi. C'est bien, il est à côté. Je suis le relais, c'est ça ? Je sais que sinon, je vais me faire embêter. On va me mettre plein de messages. Je dirais que ce n'est pas bien et tout. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui. Bon, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant que tu as 18 ans, on peut. C'était hier, on le sait. Je veux les anniversaires. On en profite. Comme chaque semaine, évidemment, on va retrouver les ocases à la fin de l'émission. Le quiz avec Léman Tinshanac qui va venir nous charcuter encore avec un grand plaisir. C'est son truc. La minute du doc, bien sûr. Le zapping qui est préparé comme chaque semaine par Amandine. Les shopping, vous allez voir, cette semaine, on a été se balader dans le salon la semaine dernière. Et donc, on a trouvé des petits trucs plutôt sympas qu'on avait envie de vous présenter. Le gros dossier cette semaine, vous l'avez compris. Gros, le dossier cette semaine. Ça peut. Le gros dossier, c'est ça. On découvrira mes usines ensemble. D'habitude, je le fais, mais là, on va rester calme. On va rester très, très calme. Le beau dossier, t'as la plaisir. Le beau dossier de cette semaine. Et on commence par le débrief, comme chaque semaine. C'est parti. Le débrief, c'est pour moi, cette semaine. C'est toi, Pierre. Ah oui, parce que j'ai fait deux vidéos sur ce modèle. Alors, on a le droit de revenir en débrief parce qu'il y a eu plein, plein de questions. C'est sur les BMW 1250, GS et HP. Alors, je vais dire GS et HP, même si c'est GS-HP, évidemment. Il y a eu plein, plein de questions. Alors, ça m'a fait beaucoup rigoler. Il y a deux Spi 999 MotoVlog qui est très, très souvent, qui nous laisse des petits messages, qui est très sympa. Tiens, vous le voyez. Donc, je ne vais pas vous le faire en entier. Mais enfin, il dit que c'est quand même pour des nomades très fortunés, cette moto. Oui, c'est cher. Oui, c'est vrai que ce n'est pas donné comme moto. Mais en même temps, quand on regarde tout ce qu'il y a dessus, c'est plutôt pas mal. Ce que moi, je lui reproche quand même un petit peu à BMW de plus en plus, c'est de donner des tarifs qui sont très, très bas, entre guillemets, pour finalement arriver avec tous les packs, etc. Un véhicule qui est à 6 ou 7000 euros parfois de plus. Et que vraiment, on se demande à quoi ça sert encore parce que tout le monde les achète full option. Effectivement, on pourrait peut-être directement mettre un prix qui est plus proche de la réalité. Bien sûr. Mais déjà, il n'existe pas sans option. Tu ne peux pas le dire. Non, mais tu sais, tu vas chez le concept. Si, il y en a dans 6 mois. À 16 000 euros, il te dit, voilà, cher monsieur. La fabrication comment ? Oui, je pense qu'en fait, ils en prennent une sur la chaîne de montage. Ils lui retirent des choses pour vous l'offrir à 17 400 euros. Effectivement, je pense que vous ne l'aurez jamais à ce prix-là, effectivement. L'autre question, bien sûr, c'était la course à la puissance, etc. Bon, course à la puissance, ouais, on prend un petit peu en puissance. Je pense que c'était plutôt pour lui offrir du couple qu'on avait un petit peu perdu. Et plus qu'autre chose. Et puis aussi, peut-être pour répondre aux normes euro 5 parce qu'elle est déjà euro 5, cette moto. Et là, pour le coup, je trouve que c'est quand même un truc qui est vraiment bien pour BM, en tout cas, parce que ça leur évitera d'avoir à refaire peut-être un autre moteur ou le rebidouiller d'ici là parce que ça approche quand même euro 5. Et donc, ben voilà, ils sont un petit peu en avance et c'est plutôt pas mal. C'est peut-être aussi ce qui permet d'avoir une conso qui est aux alentours de 4,9 litres au 100, il me semble. Ah, c'est bien. Si on roule très cool. Alors, j'ai vu, bon, de temps en temps, oui, oh non, ça consomme quand même. On ne peut pas faire 500 bornes. C'est déjà pas si mal quand même. 4,9 litres, je pense que quand on va un petit peu dans la pampa, ça doit faire quand même beaucoup plus. Voilà, c'est dit. Mais ceci étant, bon, c'est pas mal. Autre question, Karine Riva. Ce n'est pas une question, c'est première impression sur la vidéo. Je te voyais plus à l'aise que sur l'Africa Twin. Oui, j'étais plus à l'aise sur l'Africa Twin. Tu as l'auteur de sel, non ? Ben non, parce que je pense que c'est sur l'Adventure Sport. Non, non, ce n'était pas une question d'histoire de hauteur de sel. C'est que bon, 22 ou 23 000 euros entre les jambes, ça force un peu le respect. Et que quand tu commences à faire le guignol dans la pampa, et que tu sais que tu as les copains qui vont l'essayer après, ouais, tu peux faire un petit peu plus gaffe. Et c'est vrai, non, c'est bête, pourtant, elle ne nous appartient pas. Mais plus la moto est chère, et plus on a tendance à faire un peu attention. Et puis, il faisait 32 degrés, et ça faisait 3 heures que je faisais le guignol. Et ça aussi, ça commençait à être un petit peu chaud, la petite histoire. Je me suis dit le commentaire un peu à la Nicolas Hulot. Non, non, il fait comme Nicolas Hulot. C'est vrai, un peu, un peu. Et alors, le dernier, c'est Shiver 900, il dit « Quand je serai grand, je vais être Eric Philippe ». Ah, c'est sympa, ça ! C'est tout. Je ne dis rien. Non, surtout, arrête, arrête, ça, c'est pas bon. J'ai encore beaucoup à perdre. Je ne te conseille pas. Non, non, mais bon, voilà. Non, non, mais je trouvais ça super mignon. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà. Sinon, si vous avez, vous, deux, trois petits trucs à me demander, hésitez pas. Oui, moi, j'aimerais lever le doigt interrogapeur. En fait, il y a une version normale, une version HP. Est-ce que BMW prévoit une version adventure avec 40 litres d'essence, tous les crash bars, ce qu'il faut, le genre de moto ? Pour l'instant, tout qui fait rêver du goût du monde, tu vois ? Pour l'instant, il garde la douce-temps. Après, est-ce qu'elle va arriver ? Oui, ça serait difficile d'imaginer le contraire. Parce qu'en fait, la HP remplace la rallye, donc châssis sport, tu vois, avec l'amortissement, avec des amortisseurs plus longs, une suspension plus longue. Mais clairement, ça ne remplace évidemment pas la version adventure, qui, à n'en pas douter, va arriver. Parce que c'est vrai que pour celui qui veut rouler plus loin, ça sera encore mieux. D'après ce qu'on sait, on en a parlé un petit peu sur le salon internaute il n'y a pas très longtemps, à priori, c'est plutôt les R, il y aurait d'autres modèles avant l'adventure. Déjà, tu as la RT, tu arrives, ça, c'est déjà su, mais ils vont renouveler la guerre. Mais c'est souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, la dernière fois, quand ils sont passés au liquide, pendant au moins un an ou deux, facile, l'adventure était restée. Alors, ça, c'est pareil, je pense qu'en fait, ça fait partie un petit peu du plan produit. Parce que je sais que toi, tu as envie de me parler du design. Non, pas du tout. Si, tu m'as dit, bizarre, elle ne change pas. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de jus de cerveau dans ce moteur, mais il ne restait plus d'idées pour le reste. Non, en fait, je ne crois pas que ce soit ça. Moi, je pense que c'est purement marketing. C'est vraiment à l'allemande. Ça se fait très, très bien dans les voitures. Et je vous rappelle que BM fait aussi de la bagnole. Et je pense que c'est, en fait, l'idée, moi, à mon avis, ils sont malins. Ils changent le moteur sans changer le reste. Dans, allez, deux ans, ils te changent le reste sans changer le moteur. Tu as une nouvelle GS, tu vois. Et puis après, en fait, tu vois, c'est un petit peu comme ça. On avance étape par étape. Et ça permet peut-être de conserver un design plus longtemps et de ne pas avoir à retravailler dessus. Peut-être qu'en termes de coût de production, c'est même sûr. C'est plutôt intéressant. Je trouve que d'un point de vue marketing, ce n'est pas si mal. Tu vois, c'est un petit peu comme avec les téléphones où d'un seul coup, il devient étanche. L'année d'après, on a gonflé la batterie. L'année d'après, on a un téléphone, un appareil photo qui est meilleur. C'est un appareil de la nouveauté tout le temps. Tu as toujours de la nouveauté. Tu fais toujours parler de tes modèles. Je pense qu'on est un petit peu dans ce schéma-là. Et puis peut-être qu'ils étaient un petit peu pressés par le temps par rapport à Euro 5. Je ne sais pas. La conférence. Oui, et nous, on discute un peu sur le design. Mais en fait, les gens qui ont des GS, ils ont identifié cette moto et qu'ils se vendent quand même comme des petits pains. Et ce qu'ils veulent, c'est racheter une GS qui est identifiable parce que c'est aussi un statut social. Bien sûr. Et on a vu cette année en plus, tu vois, au Mondial, qu'il y avait plein de constructeurs qui communiquaient sur des nouveaux coloris pour leur moto et qui n'avaient rien d'autre à montrer. Donc au final, tu vois, là, il y a quand même un nouveau moteur. Je pense que c'est déjà pas si mal, en fait. C'est vrai que c'est pas vrai. C'est déjà pas si mal. C'est sensuel. T'as déjà essayé, toi, celle-là ? Non, pas celle-là. Jamais ? Non, parce que toi, tu roules en triomphe. Oui. 800. Oui. Pourquoi pas le 1200 ? Je n'en ai pas forcément d'utilité. Oui. Ensuite, effectivement, c'est aussi… Je pense que je serais encore plus stressée de démolir une moto qui est plus chère. Parce que j'essaie de le rendre quand même en bon état, même si je les récupère après. Mais non, après, par rapport au poids, la puissance, pour moi, c'est très bien. Ça suffit. C'est sûr qu'il faut la relever, déjà. Oui. Oui, on se débrouille. On doit enlever. Mais par rapport au bagage, par rapport au fait de pouvoir emmener quelqu'un, pour moi, c'est le bon gabarit. On passe au shopping, alors. On va shopper, alors. On passe au shopping. Alors, je vous l'ai dit, c'est un petit peu une formule particulière. Cette semaine et d'ailleurs, la semaine prochaine, parce qu'on s'est baladé dans les allées du salon. Et on a découvert comme ça, parmi les différents stands, des petites choses qui étaient plutôt sympas, à commencer par des gants, les Liberty Racers. J'avais envie de faire un petit focus là-dessus. On a rencontré Johanna Servais, la Directrice Marketing de Racers, et nous présente ses gants en association avec Liberty Rider, l'application. J'imagine que vous connaissez très, très bien. C'est un gant qu'on a fait avec Liberty Rider, qui est donc une application qui fonctionne un petit peu comme Waze, qui va du coup avertir des dangers, notamment. Donc, vous avez différents éléments à l'intérieur de ce gant. Vous avez du coup des LED ici, qui vont s'allumer, et qui vont s'allumer de plus en plus, plus vous vous approchez du danger. Et là, le vibreur aussi se met en marche. Ensuite, il y a aussi un petit bouton placé ici, et en fait, qui vous permet, vous aussi, d'avertir les autres utilisateurs sur la route quand vous approchez une tache d'huile, une zone avec des cailloux, quoi que ce soit qui peut représenter un danger. Donc, hop, vous faites un appui, et hop, ça l'envoie directement dans l'app, aux coordonnées GPS auxquelles vous êtes. Vous pouvez aussi régler depuis l'application la vitesse à laquelle vous voulez rouler, la vitesse maximale, disons par exemple 120 km heure. Et dès que vous dépassez cette vitesse, de la même manière, le gant se mettra à vibrer pour vous avertir qu'il faut ralentir. Donc, c'est plein de petites fonctionnalités, en fait, qui vous permettent de vous de toujours garder les yeux sur la route et de ne plus jamais regarder vos trappes. On va lancer la phase de bêta test pour, du coup, les riders et pour créer cette communauté courant novembre-décembre. Et d'ici avril, normalement, ça devrait être commercialisé officiellement. On est encore en train de discuter le prix, on va dire, entre 130 et 150 euros. Alors là, on sera sur du mi-saison pour commencer. Et l'idée, c'est que dès qu'on a fini cette phase de test avec le mi-saison, on sera capable de l'implémenter sur un gant hiver pour l'hiver prochain et aussi après sur un gant été. Et pourquoi pas un jour, un gant chauffant est connecté et d'avoir tout en un. Alors évidemment, ils ne sont pas encore là tout de suite. Ça va arriver. On y est presque. En attendant, ce qui existe déjà, c'est un pendentif et un bracelet qui a été créé par Riyad Bouak, qui est un ancien cycliste de haut niveau et qui a créé, vous allez voir, c'est un petit système pour qu'on vous reconnaisse en cas d'accident. On le souhaite à personne, enfin, ça peut arriver quand même. C'est une innovation qui permet de protéger le motard en cas de nécessité, en cas d'urgence. C'est un doc tag militaire qu'on a numérisé, en l'occurrence, qui permet de pouvoir intégrer un certain nombre de renseignements concernant l'identité du pilote accidenté, éventuellement ses antécédents médicaux s'il en a, les coordonnées de ses proches, groupe sanguin, etc. Tout ça dans l'optique de faciliter les prises en charge d'urgence pour que les secours puissent avoir un maximum d'informations et optimiser les soins et surtout éventuellement les adapter du mieux possible. Alors, ça se porte dans le pendentif. Moi, j'en ai un ici et à l'intérieur, j'ai intégré mon identité, ma position sur le long d'organe, groupe sanguin et les coordonnées de mes proches. Comme ça, je sais que s'il m'arrive quelque chose, les secours vont pouvoir accéder à mes informations, soit en scannant le QR code s'ils ont le smartphone et une connexion 3G. Et en l'occurrence, s'ils n'ont pas de connexion 3G ou tout simplement le téléphone pour, ils vont pouvoir appeler le central d'appel d'urgence pour obtenir tout de même les renseignements que j'aurais préalablement saisis sur notre site internet. Aujourd'hui, on a sensibilisé à l'échelle régionale les secours jusqu'à 2h de Paris. Et là, ce qu'on souhaite faire, c'est justement sensibiliser 100% des secouristes d'ici l'horizon 2019. Ça coûte 19,99€ et ça nécessite aucun abonnement et aucun récurrent de paiement. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Vous connectez sur votre profil de santé pour mettre à jour vos données une fois par jour ou une fois par an, vous n'aurez rien d'autre à payer. 19,99€ pour le Vital E-Code et c'est vitalecode.com si vous voulez le trouver, ça se commande, c'est tout bête, c'est comme ça que ça se passe et c'est drôlement bien. Je pense que ça va servir malheureusement à certains, mais c'est toujours mieux. Lui, il me racontait quand même qu'en fait, il a eu cette idée parce qu'un jour, il s'est vautré en moto ou en scooter, d'ailleurs je crois, et que son top case a volé, il avait ses papiers à l'intérieur, le top case a volé dans les forêts. Et quand lui, ils l'ont trouvé, il n'avait pas ses papiers sur lui et pendant trois jours, il était à l'hôpital et personne ne savait qui il était. Ça l'a un peu choqué, sa famille encore un petit peu plus et il s'est dit, tiens, ça serait pas mal que sur moi, j'ai toujours un petit truc. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne idée. On passe au zapping, c'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Je suis allée en Iran la seconde fois avec ce voyage où je me suis dit que c'était dommage en fait qu'on ait une image si dégradée d'un pays qui est aussi beau et dont les gens sont si gentils. Et que dans un sens c'est aussi la responsabilité du voyageur de pouvoir communiquer sur ces endroits-là. Parce que je crois que souvent quand on connaît pas quelque chose on en a peur et du coup on commence à développer du racisme, de la haine. Parce que justement on connaît pas ces endroits-là et je crois que c'était bien de montrer ces endroits d'une autre manière. Que c'est pas forcément ce qu'on voyait des médias mais justement un peu ces à côté qui nous rapprochent en tant qu'humains plutôt que nos différences. Et c'est ce que je souhaite après à ma petite échelle avec ma vision à moi qui est très personnelle. Et même quand on va dans un endroit, nous on représente la France. C'est peut-être la seule personne française qui va venir. Donc il faut aussi faire attention à comment on va dans ces endroits-là parce que c'est vite une association de dire « Ah bah oui, elle est sans gêne » ou « je sais pas » ou « elle est peut-être sympa » et dans les deux sens. Donc pour moi c'était bien mais ça m'empêche pas d'avoir d'autres aventures très personnelles et très égoïstes à côté. Mais en tout cas avec ce projet-là des Voix de la Liberté et justement de Quête de la Liberté, je crois que c'est bien de montrer ces autres endroits. Et surtout ces femmes et ces hommes qui essaient de faire mieux. T'as fait le compte du nombre de kilomètres que t'as parcouru en dehors de la France déjà ? J'ai fait plus de 110 000 kilomètres et plus de deux ans, si on met bout à bout, plus de deux ans sur les routes, sur la moto. Trois fois le tour du monde en deux ans. Je crois que ça fait plus de 45 pays, presque 50 pays. Est-ce qu'il y a des pays que tu ne connais pas, que t'aurais envie d'aller ? Alors tu vas peut-être nous dire tous. Mais est-ce qu'il y a des pays qui ont une résonance particulière et que t'as pas encore visité ? En Afrique, je n'étais qu'en Afrique de l'Est, j'aimerais bien faire l'autre côté, la Nabibi. Non, on a toujours des petites choses dans la tête. Le sud de l'Afrique ? Oui, l'Afrique du Sud. Je peux tuer de l'endroit, il connaît un petit peu l'endroit. La Georgie et puis après j'ai d'autres endroits qui m'interpellent, même que ce soit vers la Palestine ou l'Israël et même chez nous. Je crois que maintenant, je suis prête à revenir en Europe et poser ces mêmes questions. C'est bien. Ça demande des sacrifices, j'imagine ? Je n'aime pas trop le mot sacrifice, je trouve ça triste. Mais c'est des choix de vie. Parce que oui, pendant que je suis sur la route, tout ça, je ne fais pas autre chose. Et même au niveau du budget, oui, je fais des choix de vie. Comment ça se passe ? Tu as des sponsors, tu as des gens qui t'aident, des marques. Tu as bon, à Trouillon, j'imagine que tu te donnes un petit coup de main. Ils me fournissent la moto, ce qui fait quand même l'aventure. C'est grâce à la moto que je peux aussi avancer. C'est grâce à la moto que j'ai serré en rencontre. Et pour moi, je vais dans des endroits où la liberté, c'est quand vous vous dites, qu'est-ce que c'est la liberté ? C'est compliqué comme terme. Et quand je me dis, regarde, je suis avec ma moto, quand je la conduis, je me sens libre. Chose que si j'arrivais dans un bus, regarde, je suis dans le bus. Ce n'est pas du tout la même... Non, c'est sûr. Il y a eu un effort pour venir chez eux. Et du coup, avec cette moto-là, pour moi, elle est complètement liée à ce projet-là. Techniquement parlant, parce que c'est un truc, évidemment, ça nous intéresse un petit peu. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui font peut-être un petit peu leurs petites vidéos de vacances aussi en moto. Comment tu fais ? Tu as un maximum de matériel sur la moto, il est planqué. Comment tu ramènes toutes ces images ? C'est énorme. Nous, quand on fait un pauvre essai de 10 minutes, on est déjà full sur toutes les cartes. C'est un truc de dingue. Comment tu fais, toi ? J'ai beaucoup de matériel. C'est pour ça que je suis... C'est exponentiel, le chargement. On te voit presque plus, d'ailleurs. C'est ça. Quand on me voit dodo, on ne me voit pas. Parce qu'entre le pied, entre les action cam, entre la caméra, l'ordinateur, les cartes, non, c'est du temps aussi. C'est du matériel qui est fragile, c'est du matériel qu'il faut penser à mettre. Et puis, ça prend de l'espace parce que justement, il est fragile. Et il ne faut pas se lui faire voler non plus. Ouais, c'est ça. Six mois de rush quand tu pars. Ouais, mais tu ne bosses pas pendant le voyage ? Tu ne fais pas déjà... Enfin, tu ne retires pas un petit peu des choses ? Tu ne déroges pas un petit peu, comme on dit ? C'est un peu technique. Je n'ai pas le temps de déroger. Tu n'as pas le temps de tout ça ? Par contre, je sais quand même ce que je fais. Tu notes ? Je prends des notes. Après, j'ai plusieurs disques que je vais envoyer au fur et à mesure. Parce que je ne peux pas non plus me permettre d'avoir, entre guillemets, quatre films sur moi. Et s'il se passe quoi que ce soit, tout est perdu. Donc, c'est dommage. Voilà, c'est une logistique. Donc, tu renvoies des choses en France au fur et à mesure ? Je renvoie et je récupère des choses. Les disques sont renvoyés. Il y a des échanges, on trouve des moyens. C'est un sacré logistique, quand même. On essaie de sauvegarder les données absolument. Moi, je voulais dire, j'ai compris que l'Iran, tu avais adoré. Mais c'est quoi ton plus beau souvenir sur tes aventures ? Le plus beau souvenir ? Je crois que l'un des plus beaux souvenirs, pour moi, c'était l'arrivée en Mongolie. Parce que c'était extrêmement déstabilisant de se retrouver sur une route à pas de route. À pas de route. Et plein, plein, plein de pistes. Et on n'est pas formaté à ça. D'accord. Et on n'est pas formaté à ne pas avoir de feu, ne pas avoir de sens unique. Et quand on arrive comme ça, dans cette frontière où on passe 500 mètres, on était en Russie. Tu arrives en Mongolie et tu fais, elle est où la route ? Et les gens se trouvent, c'est par là, le village, t'es bête ou quoi ? Il est là-bas, tu fais, d'accord. Et le premier 10 km, on se dit, il va où ? Ah tiens, mais il y en a un autre. Et puis, quand on arrive enfin à la route en bitume, on est un peu triste. Parce que c'est pas. Ouais, l'aventure se finit un petit peu, ouais, c'est vrai. Mais pour aller voir des gens, des yurtes, ben voilà, il faut aller au travers. Et c'était pour moi unique en tant que conductrice parce que pas de limite, quasiment pas. C'est peut-être ça, la Mongolie, ça revient régulièrement en Iberkrigal, il disait ça aussi. Pour lui, c'était la Mongolie et c'est peut-être ça la liberté ultime, c'est de rouler où tu veux en fait. Sans chemin, sans contraintes, sans… Il n'y a pas de radar transondant. Il n'y a pas de radar transondant. Ça doit manquer quand même. Une petite vidéo verbalisation, pas de question. Vous n'en avez pas lâché une petite, rien du tout. Ah non, c'est surprendre, c'est peu pareil ici. On a bien vu. Là, ça marche bien, on se pense, ça. Moi, ça me fascinerait en tout cas d'arriver avec un véhicule comme ça qui sort de nulle part pour les gens qu'on croise, d'observer les regards, de pouvoir apporter justement un moment peut-être d'évasion à des gens qui sont dans un quotidien qui est peut-être plus simple que celui qui est le nôtre. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi, d'apporter quelque chose ? C'est un peu le cinéma d'un seul coup. Ah oui, on apporte énormément de choses qui sont complètement folles pour certaines personnes qui n'ont déjà jamais vu peut-être la moto ou le matériel. Ça m'est arrivé de passer du temps avec des femmes qui ouvraient mes sacoches. Et pourtant, moi, je n'ai pas un vanity case énorme, mais le déo, quand ça marche, c'était drôle, c'est marrant. Et monter la tente avec les enfants et tout, le matelas gonflable. Donc, c'est aussi, ça fait partie de l'échange. Tu as déjà fait peur à quelqu'un ? Oui, oui, bien sûr. Enfin, je ne sais pas, fait peur. Non, mais peur, c'est l'extraterrestre, mais vraiment, je veux dire, quelqu'un qui, tu vois, non, ça n'est jamais arrivé. Non, la méfiance parce que dans certains endroits, camper déjà, c'est un peu bizarre. Enfin, on ne campe pas dehors. Et puis, pourquoi est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu veux ? D'être pas sûr, en fait, de l'intention. Alors, tu veux juste dormir avec trois pieds. Donc, il y a eu des moments de qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, quand il voit qu'il ne se passe rien, à part juste, je mets la tente, ben oui, voilà, ça se décontracte. Je ne vais pas, je ne suis pas la gourgandine qui a décidé de faire sa cabane et d'accueillir tous les mecs du village. Donc, tout va bien. Et aux frontières, ça passe partout ? Il n'y a pas de problème ? Enfin, tu n'es pas embêté ? Bon, ça dépend des frontières, ça dépend de tout. L'Iran, je pensais, moi. Non, alors l'Iran, c'est une des frontières qui est plus rapide. Mais non, il y a eu des frontières. Il y a eu une frontière, c'était Tadjikistan. C'était marrant parce que je suis arrivée à la frontière et le gamme dit stop. Je me mets sur le côté. Il était 11h30. Je me suis dit, c'est la pause déjeuner. Ils ont décidé de s'arrêter. Donc, j'attends une heure, deux heures. Puis au bout de deux heures, je fais, on attend combien de temps ? Il me dit, on attend vos amis. Je suis toute seule. Ah bon ? Allez-y. Ça, c'est très bien. Donc, bon. Voilà, il y a des moments un petit peu comme ça où le douanier aussi a voulu, il attendait le permis du conducteur. Et on a eu un clip roco en Ukraine pendant une demi-heure. Et j'étais là, oui, on a compris, madame. En plus, le auto-condescendant, oui, vous conduisez, madame, on a compris, dans votre pays. Il y a que moi. Il n'y a rien d'autre. Et au bout d'un moment, il a compris qu'il n'y aurait pas un conducteur. Non, personne ne va venir. Tu peux y aller, madame ? On va peut-être parler des images qu'on voit derrière nous depuis tout à l'heure et celles que de temps en temps, on voit peut-être aussi au-dessus. Parce que c'est ce soir, c'est sur Voyage. Oui. Un nouvel épisode. C'est ça. Ça réunit beaucoup de choses. C'est un beau projet encore. Oui, ça permet d'expliquer la démarche entre ce premier épisode où je suis partie avec la 125. Voilà. Je vois des photos. Je vois des dégages. Je vois des images. Je ne veux pas se prendre professionnelle, là. Donc, du coup, entre cette 125 où je suis partie toute seule et maintenant, ce travail sur la liberté, sur les femmes. Et ça explique aussi comment je filme. Parce que souvent, on m'écrit pour me dire, mais voilà, elle est où votre équipe ? Vous n'en parlez jamais. Peut-être que vous êtes seule, mais on ne les voit pas. Je me dis, oui, ils ne sont pas là. Comment je donne la caméra aux gens ? Comment je la pose et je reviens et je fais mes allers-retours ? C'était important maintenant de le faire et de raconter en fait ce travail et puis moi, mon propre cheminement. C'est un peu le making of. C'est la fin de quelque chose ? Non, puisqu'en ce moment, je suis encore en expé et que je continue une autre aventure en Amérique latine. Mais c'était bien de pouvoir le faire maintenant. Pour moi, j'en avais besoin de justement écrire en fait cette évolution puisque maintenant, le travail vraiment axé sur la liberté, je sais vers où je vais, à peu près, ou pas, j'essaye. En tout cas, là, pour l'instant, c'est l'Amérique du Sud. En tout cas, c'est l'Amérique du Sud. Voilà, c'est la peu près le Sud. Mais non, c'était bien de montrer tout ça, en tout cas. Mais tu as une petite boussole quand même ? Oui, j'ai une boussole, bien sûr. Non, mais une vraie, je veux dire. Oui. Non, parce que tu sais, aujourd'hui, à l'heure du GPS et tout, non, tu n'en as pas. Non, je ne sais pas, j'ai une vraie boussole, il y a des vraies cartes en papier. Le sextant et l'étoile du Nord, quoi. L'étoile du berger, quoi. Et les gens. Après 45 pieds de traversée, en fait, tu as une valise qui est dédiée aux cartes. C'est ça, sur ta moto, quoi. C'est un petit peu ça. Tu as suscité des vocations auprès de femmes que tu aurais vues se mettre à la moto ou se dire, moi aussi, je peux vivre mon rêve et je vais sortir un peu du destin dans lequel on m'a enfermée. Oui, et même d'hommes. Oui, c'est aussi bien. C'est des femmes et des hommes. Ça a été une vraie satisfaction, ça, non ? Oui, et même, oui, c'est une fierté. Je me dis, ben, c'est bien. Parce que c'était dommage d'avoir attendu ou des gens qui disent, voilà, on n'avait pas osé, on y pensait, mais on n'a pas sauté le pas. Et oui, c'est une grande joie pour moi quand ils prennent la peine de m'écrire pour me le dire. Non, c'est top. Bon, il y en a peut-être d'autres qui vont mettre à l'écriture cette émotion. On l'espère, ça fait aussi partie des autres petites émotions. Des gens qui vont dans des endroits aussi, comme en Iran ou même au Rwanda, qui s'étaient dit, c'est dangereux, je n'ai pas envie d'y aller, qui sont allés, qui ont été contents. Et ça, je trouve ça bien. C'est les deux combinés, je trouve que ça veut dire que ça les a assez touchés et ça les a suffisamment interpellés pour pouvoir passer le pas d'aller justement eux-mêmes voir comment c'était ces endroits. Bon, normalement, là, vous êtes bien au courant, donc c'est ce soir, sur Voyage, nouvel épisode, donc des aventures de Melusine Malender. On te souhaite tout le bonheur du monde sur les prochains kilomètres. Ceux qui te séparent de ce studio au prochain aéroport et puis ensuite sur la route. Très bien, merci beaucoup. On suivra ces aventures avec un grand plaisir, bien évidemment. A bientôt. Salut. Et on passe à la Minute du Dock. C'est un peu dur de passer à la Minute du Dock aujourd'hui. Salut, bienvenue à la Minute du Dock. Alors, il y a Giscard 51, il voudrait monter un pneu plus gros sur sa moto. Il a une Deauville, il voudrait passer en 160 au lieu d'un 150. Alors, ouais, ça monte. Il n'y a pas de souci, ça monte. Par contre, après, niveau législation, c'est pas tip top. Si t'as un gros souci avec un accident, un truc, l'assurance pourrait se retourner contre toi. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de rester avec la taille origine. Après, c'est à toi de faire ton choix. Allez, salut, à la semaine prochaine. La Minute du Dock, Mathieu, bien sûr, de DockBiker, qui vous répond. Dès que vous posez des questions, hashtag Minute du Dock, dans les commentaires, n'hésitez pas. Il vous attend et il se fait un plaisir systématiquement d'y répondre. Et avec le sourire, on l'a remarqué quand même. Allez, c'est l'heure du quiz. Le quiz avec Clémentine. Comment ça va bien ? Ça va très, très bien. Très bien. Ah oui, t'as l'air. Elle s'en remet pas. Non, elle a vachement bossé, Clémentine, pour vous faire les jolies vidéos des salons. Alors, évidemment, maintenant, elle ne ressemble plus à rien. Toi, tu pars pas très bien, pour le coup. De toute façon, je pars mal d'envolée. Déjà que c'est pas dans mes petits papiers, là. Je t'améliore. Vous l'envoyez en cure thermale derrière. Attends, je t'ai prêté une super bagnole. T'exagères, franchement. Non, je t'ai gentil. Je t'ai brossé dans le sens du poêle et tout. Bah, t'as ronflé tout le chemin du retour jusqu'à Paris. Tu m'étonnes, t'étais content. L'ours. Oh là, le sens, j'ai bien écrasé. Oh là là, je t'ai fatigué. C'est dur, la vie, des fois. C'est dur. Donc, voilà, quoi. Bon, on commence peut-être le petit quiz. Les garçons, vous, je vous adore. C'est honneur pour vous. Pour moi, la poisse. Et pour toi, que dalle. De toute façon, tu trouveras rien. Alors, vas-y. On va essayer quand même. Le petit détail ? Oui. On va tirer les verres, parce que là, je ne vous dis pas. Oui, le buzzer. Le buzzer, attention. Ah oui, oui. On n'écate pas le buzzer, mais on buzz quand même. Bon, le buzzer, on va le mettre là. Par ici. Donc, le détail, c'est parti. Allez. Rien. Euh. Oh non. Ah, je sais ce qu'on sait, moi. Mais arrête, il est trop tard. Moi, je mettrais une sortie d'échappement d'un scooter Kimco. Non, non. BM. Ça, non, BM. J'hésitais, en tant que j'ai trouvé une BM. C'est une BM, c'est une BM. Ah oui. Un scooter Kimco ? Oui, effectivement, chou-fleur à la fin, là. Non, non, c'est du même, ça. Ah non, attends, attends. J'ai mal vu, alors. Non, mais tu sais, les gros... Ah, quoi que ça, ça pourrait être de la BM, quand même, parce que ça, ça ne pourrait pas être un petit, une petite 90, ça ? Non, non, ce n'est pas la 90. Ça pourrait être une 90. Ce n'est pas du bon côté. Non, ce n'est pas la 90. Mais si. Je peux avoir le bon modèle de la 90. Il n'a pas de buzzer. La Pure. 90, 90. C'est la Pure. D'accord, ok, 90, ok. Non, stop, c'est la Pure. Je veux le bon modèle de la 90. La Pure. Non. Racer. Oui. Et tu sais quoi ? Ce n'est que justice, parce que j'ai dit BMW au départ. C'est vrai. Oui, mais pourquoi tu as dit BMW ? Parce que j'ai reconnu la flasque de sortie de ce pot d'échappement, tu vois, avec les petits trucs. La flasque. La flasque, la petite flasque. C'est juste à la fin du jeu silencieux. J'en étais sûr. Non, ça, c'est... Je vais te montrer pourquoi. Attends, je vais te montrer. Ça, là. Tu vois, ça, là. Toi, tu vois la jonction, la tâche, là ? Non, c'est là. Tu vois ça, là ? La petite pièce ronde, là. Eh bien, ça, c'est typique. Alors que moi, je voyais plus... Oui, là, tu as la réponse. Ok, je voyais plus, là. Eh, eh, belle photo. Allez voir l'essai, allez voir l'essai, ça vaut le coup. Oui, c'était, vous savez, c'était mon premier essai en tant que réalisatrice, quand je suis arrivée à l'Amérique de France. Bravo, alors on s'en fiche. Alors, on passe à l'Amérique de France. C'était mon instant de nostalgie, tu l'as pourri, merci beaucoup. C'est parfait, la prochaine fois, tu les tireras dans le coffre sur l'ARS. Oh, voilà, le son. Le son. Il part mal, mais mal, mais mal. Alors, le son. Je n'ai plus rien à perdre. Le son, chuu, je n'ai plus rien à perdre. Non, tu n'as plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Oui, trente secondes. Ah, là, j'ai... C'est une Harley. Attention, c'est une Harley. C'est une Harley. C'est une Harley, moi. Vous avez presque un peu du coup de renversement. Attends, ce n'est pas une Centro SP Popolini, ça ? Ouais, ok, d'accord. En tout cas, au début de l'Ange Trond, c'était un peu la guerre, quand même, non ? C'était la guerre. Non, je ne sais pas. Oui, peut-être. Oh, dis-donc. Oh, dis-donc. Ce ne serait pas la moto de Bonaton, ça ? C'est vieux, ça. Non, non, c'est... A mon avis. C'est un B-cylindre. Une vieille BM. C'est un flat, ça, tu crois ? Une vieille BM, un vieux flat BM. Donc, quand il faut dire BM, tu dis Kimco. Et quand il ne faut pas dire... Ou alors, c'est une vieille... C'est un vieux Kimco. C'est un vieux Kimco. C'est énorme. C'est quoi ? Arrêtez de dire que c'est un scooter, ça va pas. Quelqu'un buzz, là ? Une seule réponse, là, les gars. Quelqu'un buzz ? Non, moi... Allez, réponse. Ce ne serait pas la moto qui a fabriqué Bonaton ? Tu sais, pour le... Non, mais non, mais non. La Gélia. La 500. Non, mais je dis ça parce que derrière, tu entends bien que c'est sur un circuit. Je veux un nom. T'as buzzé, tu te dis ? Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Malasse. Donc, il perd le point qu'il a mis en avance. Ah oui, là, il perd le point, moi. Ah oui, là, il perd le point, moi. Ah, ça sonne grave comme une vieille BMW quand même. Ouais, comme un deux flammes, moi, je trouve. Ouais, mais ça doit pas être ça, son regard attristé. On dirait qu'il est à 500 tours, là, on dirait. Ouais, c'est quoi ? Vous n'avez pas cité la marque encore, les gars. Ah ouais, carrément. Donc, c'est pas Arleigh. Alors, c'était quoi ? C'est pas Arleigh. Alors, Norton ? Mieux, déjà. Triumph, une vieille Triumph. Alors, il donne la marque, je lui dis. Oui, et toi, tu me sors rien. Non, mais Norton. Norton Commando. C'est pas ça, Norton Commando. Norton Commando. Ah ouais. Ça fait deux, hein ? C'est ton premier point en deux ans. Attends, je l'ai mis avant. Avant, la BMW, je l'avais dit que c'était une 19. Je vous montre. Ah ouais. C'est pas mal, hein ? Oui, oui, mais ça prend un peu de temps aujourd'hui. Ah, sur la famille. Ah ça, c'est dur, ça. C'est dur. Et c'était quand même des sacrés sous. Tant pis. Ah bah ouais. Ça tue, hein ? Oh là là. Oh, ça tue, hein ? Oh, c'est dur. Ouais. c'est vrai que ça force le respect ouais cette semaine j'avais envie moi aussi, j'ai deux points route, non t'as un point on continue ou ? un point et demi la petite question la petite question les garçons alors oui je lis mes notes parce que c'est un peu long et que je n'ai pas la mémoire de quoi ? de toi donc le 26 juillet dernier le Sénat a fait adopter une petite proposition de loi à l'Assemblée s'il te plaît on regarde en janvier, en juillet ? parce qu'il y a la réponse en dessous en juillet dernier le Sénat a fait adopter une petite loi à l'Assemblée nationale renforçant la législation pour lutter contre le rodéo urbain voilà, yihou et donc du coup je vous demande selon vous, qu'est-ce que l'on risque maintenant à essayer une petite lissette de l'arrière ou un petit wing et un feu rouge ? une petite tape sur les fesses ? une petite tape au bout des doigts ? tac ! un rappel à la loi ? oh non, mon gars il y a de l'emprisonnement non non, c'est cher non je crois que c'est comme en Corée du Nord t'es puni sur trois générations c'est-à-dire tes enfants et tes grands-parents ça commence à faire beaucoup de guerre depuis le début du coup là non, moi je dirais 1500 euros d'amende et le... comment dirais-je, on te prend ta moto ? ah oui, il y a une histoire de confiscation du véhicule confiscation et jusqu'à deux ans d'emprisonnement ? deux ans ? ça fait beaucoup quand même rodéo urbain ? ça dépend de la hauteur du Willy ça dépend de la hauteur du Willy si c'est un bon Willy si tu fais bavette, là c'est deux ans ça va les vannes c'est la déportation un jour on va faire un conjoint de Willy on verra on verra on va pas, on est nul sur la 10-4, il a fait une petite glissade de l'arrière mais il a juste oublié qu'il y avait quelqu'un c'est tout non mais je crois que les 1500 enfin la confiscation, t'as raison moi je pense que c'est confiscation 1500 ou 1600 euros d'amende je verrais bien un truc comme ça alors non, non et... et non tous perdus non, donc tous perdus non, en fait c'est un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende un an quand même un an, non, ouais et après, il y a des petits doublons suivant les conditions après je note 2 ans plus 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en groupe 3 ans et 45 000 euros d'amende si en plus il y a usage de stupéfiants ou alcool ou absence de permis à présenter et 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende si tu cumules plusieurs faits ouais, vaut mieux peut-être se calmer sur la route alors ça me fait penser à l'histoire du youtuber du sud de la France qui s'est donc fait gauler au bout d'un certain temps les flics ont réussi à savoir qui il était et il a pris, alors je sais plus combien, pas loin de 2000 euros d'amende et 61 points de retrait je suis pas persuadé qu'il retrouve son termin tout de suite mais euh... on pense à toi courage 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 il a le temps de me regarder maintenant non mais il faut dire non mais il faut dire c'était pas n'importe quoi le gars il dépassait sur les trottoirs enfin il faisait des trucs complètement dingues mais bon, méfiance quand même on fait pas tout ce qu'on veut avec Youtube bah oui il y a un moment ça peut nous tomber sur le poil on passe aux petites aucazes les petites aucazes tu t'oublies pas de montrer les petits trucs ? non j'oublie pas, allez bon alors euh... ça commence par une Ducati Scrambler Desert Sled ça y est ça ça arrive en aucazes vous pouvez trouver dans nos annonces motoservices et surtout l'essai l'essai c'est la petite vidéo de l'essai si vous l'avez pas vu je vous encourage à aller le regarder KTM 390 Duke ça c'est toi qui l'avais essayé oui monsieur ça c'était ta première moto pour faire des wheelings t'as... bah c'est elle qui voulait c'est pas moi c'est elle qui voulait c'est vrai que... oh la vache c'est vrai que ça démarre fort Aprilia Shiver 900 tiens c'était toi aussi ça le coup de la panne le coup de la panne le coup de la panne Clémentine ah oui parce que vous me faites tous des trucs à chaque fois c'est très bien c'est l'aventure c'est vrai c'est vrai et puis Kawasaki Z650 A2 salut Maya parce que c'est toi qui l'avais essayé et donc toutes ces petites motos là vous pouvez les retrouver en occasion donc dans les pages motoservices c'est pratiquement sûr et puis sinon on essaie sur notre chaîne motorlife puisque on est partout on fait tout tout le temps et on est là 24 sur 23 ça va continuer il suffit de cliquer il suffit de cliquer on est là donc ça c'est quand même vachement sympa c'est donc la fin de cette émission malheureusement si vous voulez nous retrouver avoir plus d'infos sur nous sur ce qu'on fait notre vie notre oeuvre notre art n'est-ce pas Instagram Instagram c'est devenu le truc on va utiliser que ça je vous dis pas mais on va vous mettre des trucs sur l'Instagram de Motorlife ça va pas rigoler on a déjà bien commencé pendant les salons et ça devrait continuer je pense que Milan on va bien se marrer avec Instagram je sais pas pourquoi et puis sur les prochains essais on va essayer de communiquer beaucoup plus sur Instagram vous avez compris que c'était Instagram ? Instagram c'est un truc ça vient d'arriver ils font des petites histoires des choses comme ça bon allez salut à tous à la semaine prochaine allez F mud ? olden à la semaine prochaine episode 9 2020 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501